Bonjour et bienvenue sur Culture Bible, je suis le Père Julien Fleury, des paroisses qui sont à l'ouest de La Rochelle, très belle région entre la ville et l'île de Ré. Je continue ma série de vidéos sur le linceul de Turin, aujourd'hui nous parlons histoire et nous nous arrêtons à un moment précis de la chronologie du Saint-Sueur, le mois de mai 1356. Le Seur a circulé longtemps incognito, longtemps caché, tenu secret dans une jarre, un coffre ou plié de manière à ne laisser apparaître que le visage, mais c'est à l'irée en Champagne en 1356 que pour la première fois il est apparu en public et il s'est étalé dans toute sa longueur, complètement, brusquement, quasiment intacte si on fait abstraction de quelques traces d'humidité et de ce qu'on appelle les trous de tisonniers. Nous devons les premières ostentions publiques du linceul à un dénommé Geoffroy de Charny, chevalier, valeureux, au service des rois de France, Philippe VI dans les années 1340, puis Jean II Le Bon à partir de 1351. Écrivain, diplomate, il est mort en 1356 sur le champ de bataille de Poitiers alors qu'il portait la bannière du roi contre les Anglais. A partir de 1343, on voit Geoffroy de Charny qui met en place une structure solide en s'appuyant sur le roi, sur le pape, l'évêque de Troyes et le clergé local. Geoffroy commence donc à rassembler les fonds nécessaires à la construction de chapelle à l'irée et il voit grand. Les sommes engagées vont bien au-delà des ressources d'un chevalier de son temps. Sûr de lui, persévérant, il engage toute son énergie dans un projet d'envergure pendant une douzaine d'années, mais pour quelles raisons ? Est-ce pour s'assurer de la prière des chanoines de l'irée après sa mort par un vœu perpétuel ? Veut-il faire la promotion du roi de France dont il est l'un des plus fidèles serviteurs ? Ou a-t-il l'intention de construire un écrin pour l'objet le plus étonnant, certainement, de toute l'histoire médiévale, le Saint-Sueur ? Après tout, est-ce que ce n'est pas ça la définition de l'esprit de chevalerie ? Choisir une noble cause, la recevoir comme un appel, et être capable de la défendre jusqu'au bout ? Et la cause avance bien, il fait l'acquisition d'une chapelle vers 1345. La chapelle devient, avec la bénédiction du pape, une collégiale en 1349. Elle est reconnue par l'évêque de Troyes en des termes très chaleureux en mai 1356, et c'est la date qui nous intéresse aujourd'hui. Il fallait un bel écrin et un écrin solide pour que le linceul échappe à l'érosion du temps, aux guerres, à la négligence, et surtout, et surtout, aux théologiens iconoclastes. Le mieux, finalement, était de le rendre visible au plus grand nombre pour qu'il soit porté par la ferveur populaire et par le sensus fidei, le sens de la foi chez les fidèles. Et l'image ne devait pas apparaître à Paris, où on aurait tout de suite crié au scandale, mais dans un petit village de Champagne à l'Iré, pour qu'elle prenne racine dans le cœur et l'âme de la France. « Père, dit Jésus, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et la suite, vous la connaissez, l'un seul s'est fait connaître, et il est devenu la propriété du très catholique duc de Savoie. Il a pu ainsi échapper aux destructions des images pendant les guerres de religion au XVIe siècle, et passer à travers les mailles de l'Histoire. Mais pour ses premières apparitions publiques, le linceul choisissait dans quelles mains, finalement, il voulait se trouver, pour pouvoir avancer à visage découvert. Il voulait être livré à la dévotion du petit peuple de France. Et le coup de génie de Geoffroy de Charny a été certainement de sortir cet objet de la Sainte-Chapelle, et de réunir les conditions nécessaires aux premières ostentions publiques. Il a jugé qu'en cette deuxième moitié du XIVe siècle, l'apparition de cet objet correspondait aussi à une véritable attente de la part des croyants. Et il ne s'est pas trompé. Le XIVe siècle voit l'avènement d'une nouvelle spiritualité centrée sur le Christ. La guerre de Cent Ans s'est accompagnée de son cortège de misères, conséquences économiques désastreuses, fiscalité écrasante, multiplication des pillages, épidémies, choléra, peste noire, et j'en passe. Que dire du contexte spirituel ? Eh bien, la scolastique est en bout de course, elle est devenue trop complexe pour le commun des mortels. Le renouveau va venir finalement de l'Est, de la mystique Rhénane et de la Devocio Moderna. Dans les années 1390, l'imitation de Jésus-Christ connaît un succès retentissant. Le livre propose un enseignement spirituel clair, accessible et centré sur le Christ. Au même moment, le nuage d'inconnaissance, un petit livre écrit par un moine anglais, connaît le même succès outre-manche. Et personnellement, ce livre m'a beaucoup plu quand j'étais ado. La spiritualité du cœur de Jésus connaît aussi un approfondissement sans précédent avec Catherine de Sienne. Le corps de Jésus crucifié, comme l'écrit Catherine de Sienne, est un livre ouvert à coups de lance, et pourtant, et pourtant, elle ne connaissait pas le linceul de l'irée. Catherine est un alphabète, comme la plupart de ses contemporains. Elle reprend l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, elle le renouvelle et le rend plus imagé, plus accessible. Et puis, enfin, il faut parler de saint François d'Assise. Il est canonisé au XIIIe siècle. Sa dévotion au XIVe siècle se répand comme une traînée de poudre. Il offre un modèle de ce que peut être une configuration réussie au Christ jusque dans sa propre chair. Les croyants, pieux, vont donc s'identifier très volontiers à saint François, un homme stigmatisé, une image vivante du Christ. Dans ce contexte si particulier du XIVe siècle, l'apparition de l'image de Jésus crucifié sur le linceul va avoir l'effet d'un boulet de canon. C'était le bon moment pour faire connaître le linceul et, pourquoi pas, pourquoi pas, apaiser ainsi les mœurs. Ce qui a été finalement déterminant, ça a été l'approbation de l'évêque de Troyes, Henri de Poitiers, au printemps de l'année 1356. Le moment tant attendu était arrivé pour que le linceul soit enfin présenté aux fidèles. Un médaillon de pèlerinage a d'ailleurs été découvert dans la Seine, aujourd'hui conservé au musée de Cluny. Il porte la première représentation connue du sueur dans toute sa longueur, c'est-à-dire avec les deux images frontales et dorsales bien visibles. En dessous, on voit les armes des Charny et des Vergis, à droite et à gauche du tombeau du Christ. La présence des deux armoiries permettent de dater les premières ostentions du vivant de Geoffroy de Charny, c'est-à-dire entre mai et septembre 1356. Jusque-là, dans la présentation du projet aux autorités civiles et ecclésiales, il n'avait jamais été question du linceul, mais seulement d'autres reliques. Elles étaient d'ailleurs dûment répertoriées avec un grand soin, un billet d'authentification et accompagnaient chacune de ces reliques. Mais pas pour le grand drap de 4 mètres de long, pour lequel l'église finalement ne s'était jamais prononcée. Les autorités ignoraient même son existence. Alors comment Geoffroy de Charny a-t-il pu entrer en possession d'un tel objet ? Pour le père du Barle, le linceul aurait été acheté avec d'autres précieuses reliques par le roi Saint-Louis vers 1242 à l'empereur ruiné de Constantinople. Il aurait ensuite séjourné à la Sainte-Chapelle à Paris parce que l'inventaire de 1335 fait état d'une toile sainte à l'intérieur d'un coffre. Mais la désignation est beaucoup moins précise dans l'inventaire suivant de 1365, sans doute pour masquer le fait que l'objet avait bel et bien disparu. Pour avoir combattu pour son roi, pour avoir fait de la prison pour lui en 1342, le roi Philippe VI aurait donc offert à Geoffroy de Charny cet objet. Et ensemble, ils auraient élaboré ce projet, ce plan génial, organisé des ostentions publiques de cette représentation étonnante du corps supplicié de Jésus. L'objet est donc présenté à l'irée et l'évêque de Troyes en est rapidement informé. Il apprend que parmi les objets présentés à la vénération des fidèles, il y en a un de spécial, incongru, choquant. Il a le sentiment d'avoir été trompé et que cette opération ne vise finalement qu'à enrichir la collégiale aux dépens du diocèse en attirant les pèlerins. Alors, il déclare que le linceul est un faux et obtient même la confession du faussaire. Il affirme que le linceul est l'œuvre d'un peintre, une contrefaçon du linceul de Jésus réalisé quelques années avant les premières ostentions. La famille de Charny comprend que le sueur est donc menacé parce que l'évêque est convaincu que l'objet est frauduleux et même malsain pour la piété des fidèles. Si l'objet tombe entre les mains de l'évêque, il risque d'être détruit. Alors, les propriétaires du linceul utilisent les grands moyens. Ils vont le cacher pendant une longue période de 34 ans. L'évêque Henri de Poitiers meurt en 1370, mais il faut attendre encore quelques années pour que la situation ne s'apaise. Dans les années 1380, la guerre de Cent Ans connaît un répit, les épidémies sont moins virulentes, mais ce n'est pas tout. La veuve de Geoffroy de Charny a eu la bonne idée de se remarier avec le frère du pape, Clément VII. Elle s'est remariée avec Aimon, comte de Genève. A l'occasion du passage du nonce apostolique à Liré, son fils Geoffroy II fait valoir sa parenté avec le pape et demande l'autorisation d'exposer à nouveau le linceul. Il en profite pour rappeler au nonce que le roi avait déjà donné son feu vert en 1356. Alors, le nonce se laisse facilement convaincre par le fils de Geoffroy de Charny et il donne son accord pour la reprise des ostentions en court-circuitant au passage l'évêque de Troie. Ce n'est pas bien. Cette initiative du prélat va mal passer. Le nouvel évêque, Pierre d'Arcy, n'est pas content. Il pense sortir l'arme absolue en interdisant aux responsables des chanoines d'exposer le linceul sous peine d'excommunication. Mais dans ce contexte ecclésial un petit peu particulier, quand même, où deux papes concurrents se disputent le siège de Saint-Pierre, l'autorité de l'évêque n'a plus autant de poids et le doyen de la côte collégiale de Liré ne se laisse pas intimider par son évêque. Il demande aussitôt l'arbitrage du pape d'Avignon. C'est en 1389. Sa demande est suivie d'une lettre du fils de Geoffroy de Charny. Le pape répond à Geoffroy Junior par une lettre datée d'août 1389. Mgr Pierre d'Arcy, évêque de Troie, a l'intention de défendre sa cause contre les ostentions, la reprise des ostentions du linceul auprès du Saint-Pierre, mais il tombe malade au même moment. Et là, coup de théâtre, le pape autorise officiellement les ostentions publiques. Cette lettre constitue donc un document historique important et laisse une trace dans l'histoire de tous ces longs démêlés entre ces quatre protagonistes qu'ont été la famille de Charny, les évêques successifs de Troie, le doyen de la collégiale et enfin le pape. Le pape demande à l'évêque de ne plus faire état des interdictions antérieures. L'évêque proteste, bien sûr, il écrit un long plaidoyer, un mémoire, dans lequel il rappelle l'historique de l'affaire et la parole de son prédécesseur qui n'a pas été prise en compte. Il était pourtant le seul habilité à juger de la pertinence ou non des ostentions dans son diocèse. Il accuse donc le doyen de la collégiale de faux, d'usage de faux, de cupidité et d'avarice. Le pape comprend alors qu'il est allé un petit peu trop loin, trop vite en besogne et il essaye de faire machine arrière en assortissant l'ostention du linceul de clauses drastiques. Mais ça y est, le linceul peut apparaître au grand jour et commencer sa folle histoire aux mains des croyants, des incroyants, des scientifiques. Maintenant, il va pouvoir être regardé, scruter à la loupe et conduire les curieux jusqu'au seuil de la foi. Chers auditeurs, j'espère que vous faites partie de ces curieux. Merci pour votre fidélité sur Culture Bible. Je vous rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada